Oui bonjour, nous nous trouvons à la firme Preco, qui est une firme familiale, je pense, c'est toute la famille. Et alors on est en train de voir comment vous fabriquez le café, donc là c'est un torréfacteur. Torréfacteur, oui tout à fait. Donc ici le café est en train de cuire, donc c'est vraiment ça l'essence de notre métier, c'est la cuisson de café vert. On va élaborer des recettes, on va allier différentes origines de café, on travaille principalement avec des cafés d'Amérique du Sud, et ensuite on va les cuire de façon bien particulière. Donc chez nous c'est une cuisson plutôt lente, avec une montée très progressive en température, et cela évite en fait de brûler l'extérieur du grain, mais de prendre bien le temps de développer le corps du café. Et ça donne des arômes. C'est ça, c'est ça. En fait on peut apparenter ça à faire mijoter un plat, avec une cuisson un peu plus longue on développe un peu plus les arômes. Donc ici on arrive tout doucement en fin de torréfaction, et on voit, si la caméra le voit, que le grain commence déjà à prendre une belle teinte. Donc à l'origine il est vert, d'ailleurs on a du café vert, on sait avoir du café vert, parce qu'il y a des gens qui prennent du café vert pour le foin, pour faire du foin, etc. Oui c'est d'ailleurs pour à la moelle. Il y a l'or ici, tout est bio. Principalement oui. Voilà, donc c'est des cafés d'un riz du fil bio. Regarde, tu vois, on va voir les sacs ici, tu vois ce qu'ils sont ici, tu vois ici les sacs. Oui, hein. Voilà. Donc on reçoit des cafés en sacs en toile de jus comme ça, une fois par mois, et petit à petit à l'appel on va le charger dans le foin. Voilà. Donc on peut résumer, les cafés au bio, il y a différents arômes, il y a des cafés décaféinés. Alors là aussi, il faut en parler parce qu'on a vu qu'on pouvait décaféiner le café avec des produits chimiques. Et alors il y a toujours un risque et des résidus dedans, donc vous, vous faites une méthode super critique. C'est ça, c'est ça. Donc c'est au gaz, c'est-à-dire que ça va avoir le même effet en termes de décaféination que des décaféinés avec des solvants, mais ça évite l'utilisation de produits chimiques. C'est pour ça que c'est aussi labellisé bio, parce que dans les décaféinés traditionnels, on a beau rincer beaucoup le grain, il y a toujours ce petit résidu-là, tandis qu'avec du décaféiné bio comme le nôtre, il n'y a pas de résidu. Voilà, donc c'est fort important que vous buvez du café décaféiné qui soit fait dans une méthode naturelle super critique. Et d'avoir, moi je pense qu'il faut aller vers le bio comme ici, c'est fort important parce qu'on ne sait pas ce qu'on met dans d'autres pays. Donc là, en fait, une hésitation, on est au fond de venir ici. Et voilà, et je rappelle que nous maintenant, on dit plus le café préco à la boutique santé, parce qu'on a choisi la qualité et local, puisque vous êtes local. Merci pour votre présence. En tout cas, merci de votre accueil. On va faire une dégustation le 9 mars. Le 9 mars après-midi, on va profiter. On fait une dégustation de café bio préco. Donc bienvenue à tout le monde le 9 mars à partir de 2h30. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501